Hey vous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour la seconde partie du book haul du mois d'août donc là c'est juste la partie Emmaüs vraiment les achats qu'on a fait ensemble avec ma soeur voilà c'est un peu plus léger que la précédente partie de la vidéo donc je vais commencer j'ai rien arrangé du tout j'ai tout ressorti c'est le bazar c'est pas dans l'ordre j'ai trouvé plusieurs tomes manga de Vampire Night c'est une saga qui m'intéresse donc c'est de Matsuri Inno j'ai déjà un tome dans ma palle et j'arrivais pas à trouver d'autres tomes pourtant c'est une saga c'est répondu mais voilà j'arrivais pas à trouver et là j'en ai trouvé plusieurs donc j'ai trouvé le tome 2, le tome 4, le tome 6, 7, 8 donc ravi c'est chez Panini comics voilà Panini manga voilà donc une nouvelle saga manga a commencé dès que j'en aurai fini je pense si enfin ou que je sois à jour dans une autre saga ensuite de Sophie Auger j'ai pris quand le vent caresse mes cheveux c'est chez Delier je connais pas trop je sais pas si c'est l'autre édition ou quoi voilà très bon état comme d'habitude mon Emmaüs aura ma peau ensuite chez Roman City de Véronica Henry la petite librairie des gens heureux des gens heureux mais voilà j'ai trouvé pas mal de contemporains en fait c'est ceux que j'ai laissé la dernière fois pour la plupart donc moi j'aime bien les petites romances contemporaines comme ça donc voilà ensuite je me suis pris seconde chance de Lily Sweet il est tout mignon tout beau tout fin voilà ce touch tout neuf surtout voilà donc on va voir si ça me plaît je vois qu'il a sorti pas mal d'autres choses donc voilà c'est vraiment du papier blanc on va faire un petit pause sur un petit image si vous voulez le résumé ensuite de Catherine Rose Barberie Barberie Armstrong Graham ce sera toi qui me plaira aux éditions Romand et Roles bon voilà pareil il est neuf quoi qu'est-ce que je l'aime mon Emmaüs et je le déteste à la fois ravi ensuite de Laurent Caillot Novi à écrire aux éditions City maintenant je vérifie toujours s'il n'y a pas un marque page ou quelque chose à l'intérieur j'ai une dédicace toujours chez City de Carole Serruti rêver il n'est pas un vilain défaut et la couve est trop mignonne avec les petits macarons et la petite tasse et les livres bien entendu voilà c'est écrit gros toujours chez City de Louise Panteland un peu plus que parfait un roman positif et très attachant d'après Sophie Kinsella donc on verra bien voilà voilà je crois qu'ils ne sont pas très c'est écrit gros ensuite de Terry Osborne aux éditions Prisma l'île des coeurs incertains voilà la couve m'a attiré toujours le bandeau il ne restera pas avec moi clairement mais voilà ah bah j'ai retrouvé deux tomes de Vampire Knight vous dire que c'était vraiment pas rangé donc le tome 3 et le tome 5 donc vous voyez j'ai bien avancé dans la saga là très contente ensuite de Laure Manel la délicatesse du homard chez Michel Laffont très contente de l'avoir trouvé celui-ci j'ai vu beaucoup beaucoup de lits positifs là-dessus donc voilà j'espère que ça sera pas quand même trop long à rentrer dans le monde enfin bon ensuite de Valérie Perrin les oubliés du dimanche aux éditions livre de poche celui-ci j'en ai entendu du bien aussi et bon bah il est neuf donc voilà et il y en a une qui était limite à deux doigts de me le prendre des mains mais non c'est moi qui l'ai trouvé rouge non mais où vous avez de la chance qu'elle me dit bah ouais je sais ensuite de Karina Katharina Bivald le jour où Anita envoya tout balader aux éditions de Noël de Noël désolé arrête de ronfler j'essaye de rejeter la faute sur le chat je ne sais pas si vous avez c'est de sa faute si je parle mal mais voilà très contente donc voilà j'ai déjà celui-ci dans ma panne ça me pique et le dernier mais pas des moindres donc de Clarisse Sabard la plage de la mariée chez Charlestan celui-ci il n'est pas très très vieux donc voilà très contente très contente d'avoir encore un Clarisse Sabard même si je n'ai jamais lu l'auteur mais à en entendre tout le bien que dit Manon ah je ne sais pas si il a été fini celui-ci finalement on a un petit marque-tapage de chez Martel voilà mais j'espère que ça va le faire avec moi mais oui Manon dit toujours du bien de cette autrice et du coup je commence à les amasser ça doit être mon troisième, quatrième de l'auteur que j'ai donc voilà je verrai bien mais très contente de l'avoir trouvé par contre le bandeau il ne s'en va pas quoi c'est toujours le petit bémol enfin voilà eh j'ai été rapide cette fois-ci parce que oui j'ai terminé j'en ai eu pour tout ça j'en ai eu pour 30 euros donc je trouve ça très 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 raisonnable donc voilà pour la seconde partie du book haul du mois d'août n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi que j'abuse vous pouvez y aller n'hésitez pas à me mettre quels sont vos craquages à vous pour le mois d'août certains, certaines ont dû être en vacances donc vous avez dû quand même craquer votre slip hein les gars, rassurez-moi donc moi je vais vous laisser ici n'hésitez pas à aller me soutenir via Utip n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut et un petit commentaire ça me fera très très plaisir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et ce ne sera pas un haul non ce ne sera pas un haul non on va se détendre du slip bah les gars il va falloir parce que il faut que je passe de la place donc je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo ciao !